Leçon de vie ou comment renoncer à nos auto-sabotages Avant de développer le thème central de mon propos, celui des auto-saboteurs, avec lesquels et beaucoup d'habileté, nous violentons notre propre vie et altérons le plus souvent notre relation aux autres, je voudrais rappeler quelques leçons de vie que j'ai découvertes entre 10 et 35 ans et qui m'ont permis d'accéder à quelques naissances imprévisibles, dont la principale, celle avec moi-même. Ce qui m'a fait souvent dire que j'étais né à 36 ans et donc que si ma gestation intramarine dans le ventre de ma mère avait duré 9 mois, ma gestation intraterrestre, quelques 35 ans seulement. Et j'ai parfois le sentiment qu'elle se poursuit tous les jours. Six expériences ont marqué mon existence et de chacune j'ai retenu une leçon de vie. Leçons de vie qui par la suite ont guidé la plupart de mes engagements d'hommes et m'ont permis de mieux me respecter dans mes choix relationnels, que ce soit dans mes relations intimes ou dans mes relations professionnelles et sociales. Ces leçons de vie, qui sont comme autant de messages adressés à cette part de moi-même, qui réclament parfois lucidité et courage, et d'autres fois apaisement et réconciliation, ont été de véritables balises dans une vie d'errance et de recherche pour accéder au meilleur de moi, pour me réconcilier avec mes possibles, pour justement commencer un lâcher-prise sur quelques tentations, toujours à l'affût, aux ressentiments, à la victimisation, à la souffrance et parfois au désespoir. L'expérience de la maladie et de la privation de mouvements À partir de dix ans, je suis resté mobilisé sur un lit de sanatorium durant plus de quatre ans, le corps enfermé dans un plâtre des pieds à la poitrine. Quand j'ai quitté mon dernier plâtre et que j'ai entendu le médecin me dire « Vous en sortez bien, Salomé, vous allez pouvoir vivre sur une chaise roulante le reste de votre vie. » Au lieu de rester couché dans un corset de plâtre, j'ai senti un désespoir immense et en même temps un déclic qu'il était inacceptable de me laisser ainsi définir et enfermé dans un pronostic aussi pessimiste malgré ce que le médecin disait. Ce que je sais, c'est que j'ai décidé à l'instant même d'apprendre à marcher que je ne pouvais plus envisager de vivre sur une chaise roulante le restant de ma vie. Première leçon de vie « Ne plus jamais me laisser définir par les autres. » L'expérience amoureuse À 18 ans, j'ai vécu une expérience amoureuse éblouissante. Je croyais qu'elle m'aimait. Je croyais l'aimer à jamais. Et je pensais naïvement que cela était suffisant pour nous permettre de nous entendre et de rester ainsi ensemble pour le reste de notre vie. Deux ans après, nous étions séparés, déchirés, remplis d'amertume, l'un envers l'autre, dans l'incompréhension la plus totale sur ce qui avait pu nous arriver. Deuxième leçon de vie « Ce n'est pas l'amour qui maintient ensemble deux êtres dans la durée, c'est la qualité de la relation qu'ils peuvent se proposer l'un à l'autre, c'est le respect mutuel de leurs besoins relationnels profonds. » L'expérience professionnelle J'avais 24 ans, quelques diplômes, un peu de savoir, très peu de savoir-faire, encore moins de savoir-être et j'ai commis l'erreur d'accepter un poste à responsabilité. J'ai beaucoup souffert durant 10 ans dans ces fonctions de directeur car j'ai découvert qu'il ne suffisait pas d'avoir un titre et un poste de pouvoir mais qu'il fallait avoir des compétences relationnelles pour animer, dynamiser une équipe de quelques 80 personnes. Troisième leçon de vie Au-delà des savoirs et des savoir-faire, il faut aussi un savoir-être, un savoir-créer, un savoir-devenir et que cela passe par l'apprentissage de quelques règles d'hygiène relationnelle. Ce fut l'origine de la méthode que j'enseigne aujourd'hui, la méthode ESPER, dont je vais plus loin proposer quelques balises pour mieux combattre nos auto-saboteurs. L'expérience parentale J'ai eu mon premier enfant à 25 ans. Je veux dire par là que je suis devenu géniteur dans la plus parfaite inconscience, sans aucune préparation, comme beaucoup de jeunes parents d'ailleurs, habité de croyances et de mythologies personnelles sur ce que devait être un père et comment devait être un enfant. C'est à ce moment-là, quelques mois après la naissance de ma fille, que j'ai pris conscience que j'étais un infirme de la communication, que je ne savais pas me dire, ni être à l'écoute de mes émotions, ni trouver les mots pour exprimer mes sentiments ou mes ressentis, et que j'en étais réduit à parler sur les autres ou à faire des discours très généralisants ou plutôt sur un mode cérébral. Des discours de principe qui alimentaient des interventions coupées de la réalité. J'ai mis quelques années, j'ai mis quelques années de plus à découvrir qu'il était temps que j'apprenne à m'aimer si je voulais, à mon tour, donner de l'amour. Quatrième leçon de vie, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant n'est pas tant de l'aimer que de lui apprendre à s'aimer. L'expérience de la perte et de la séparation Après quelques années de mariage, j'ai été amené à divorcer, à me séparer de la mère de mes enfants. Et j'ai entendu très fort à ce moment-là que toute perte, toute rupture, toute séparation faisait violence non seulement à celui ou celle qui la subissait en réveillant, en restimulant chez lui des blessures anciennes mais que cela remettait à jour les mêmes blessures chez celui qui voulait ou imposer la rupture ou la séparation. Ce fut pour moi une période douloureuse de chaos et d'errance dont j'émergeais totalement différent. Cinquième leçon de vie, ce n'est pas tant ce qui nous arrive qui est important mais ce que nous allons en faire pour se reconstruire et accéder à plus de compassion et de rigueur de centration et de lucidité envers soi. L'expérience du désamour dans une nouvelle relation de couple très intense, très dense dans laquelle je me sentais ensoleillé, vivant comme jamais, créatif et enthousiaste pour la vie. J'ai découvert au bout de quelques années que je ne pouvais plus appeler amour les sentiments qui m'habitaient. j'avais de la tendresse, de la reconnaissance, de la gratitude et une admiration sans borne pour cette femme mais ce n'était plus de l'amour et chaque matin au réveil je pleurais de désespoir de ne plus savoir l'aimer. Vous savez peut-être comme moi qu'on ne peut pas dicter à ses propres sentiments ni à ceux de l'autre d'ailleurs que je ne peux pas me donner l'ordre d'aimer quand je n'aime plus ou de ne plus aimer quand j'aime encore. Cela m'a fait découvrir ce que j'appelle mon humanitude, ma vulnérabilité et mon impuissance face au mystère de l'amour. Sixième leçon de vie Je n'ai aucun pouvoir sur mes désirs et sentiments et cependant j'en suis seul responsable. Je suis responsable de ce que j'éprouve et de ce que je fais de ce qui m'habite. Malgré ces quelques prises de conscience j'ai mis longtemps à reconnaître que j'avais gardé à moi présent et actif un certain nombre de pensées et de comportements auxquels je semblais être très fidèle. Ces pensées et ces comportements semblaient fonctionner de façon autonome, indépendant, indépendant de ma volonté et douée d'une persévérance et d'une ténacité exceptionnelle. Il s'agissait, je l'ai compris au mi-temps de ma vie, de conduites d'autosabotage qui polluaient mon existence, m'entraînaient dans des directions et des décisions qui ne correspondaient pas du tout à mes désirs ou à mes choix de vie. Ces conduites, ces comportements, ces pensées parasitaires, s'accrochaient, semblaient indélogeables alors que j'aurais voulu m'en débarrasser. Elles étaient récurrentes malgré mes décisions, ma vigilance et mon désir de ne plus les mettre en jeu dans mes relations avec autrui et avec moi-même. Ce sera le contenu de mon propos. D'une part, répertorier, repérer nos autosaboteurs préférés, d'autre part, proposer des démarches et des moyens pour s'en débarrasser, c'est-à-dire y renoncer. Je vais commencer par une invitation, celle de prendre conscience des agissements de son autosaboteur préféré. L'autosabotage le plus fréquent commence souvent quand on va s'attribuer, prendre sur soi la responsabilité d'un acte qui pourtant ne nous appartient pas. Mon fils est pilote de chasse, me dit cette mère, et j'ai beaucoup hésité quand j'ai reçu la lettre qui confirmait son admission à l'école de l'air de Salon de Provence. J'ai hésité à la lui donner. Je me sentais responsable de son choix professionnel et je pense encore aujourd'hui, ajoute cette femme, que s'il avait un accident, je crois que je ne me le pardonnerai pas. Un père me dira mon fils m'avait téléphoné la veille de son suicide pour me dire qu'il allait bien, qu'il envisageait de se présenter à un concours administratif et je n'ai rien entendu de ce qui n'allait pas en lui. Nous avons échangé des banalités, j'ai même ri autour d'une réflexion qu'il avait faite. Je n'ai rien senti, je me sens coupable de n'avoir pas su l'écouter mieux. Si j'avais eu une meilleure écoute, peut-être qu'il aurait réfléchi, qu'il n'aurait pas mis fin à sa vie. C'est bien le fils qui, pour des raisons et des enjeux qui lui appartiennent, a décidé de mettre fin à ses jours. Le père, dans ce cas, ou la mère, dans l'exemple précédent, n'ont pas à déposséder leur fils de leur décision en s'en attribuant la responsabilité. Par contre, il leur appartient d'utiliser le meilleur de leur énergie et de leur amour pour prendre soin de la blessure qui s'est ouverte en eux par la mort de leur enfant et la violence que cette mort peut avoir inscrite en eux. Un autosaboteur est semblable à un intrus qui nous habite et qui va, soit contre-cadapté, les décisions que nous prenons ou les choix de vie que nous faisons, soit nous entraîner dans une direction qui n'est pas bonne pour nous, soit encore polluer un moment heureux, une réussite ou dénaturer une relation qui est importante à ce moment-là de notre vie. Un autosaboteur est d'une incroyable habileté pour nous convaincre dans un dialogue intime avec des raisons très argumentées de faire quelque chose qui ne sera pas bon pour nous ou de ne pas faire quelque chose qui pourrait être bon pour nous-mêmes. Il est capable de développer toute une argumentation bien ficelée pour nous pousser à imaginer par anticipation les conséquences négatives, terrifiantes qui pourraient nous arriver si nous persistions dans notre orientation première. Un autosaboteur bien installé en nous depuis des années a beaucoup de visages. Il peut se présenter comme la voix du bon sens, de la raison ou au contraire, comme la voix d'un bébé, d'un petit enfant inquiet ou perdu qui a besoin d'être rassuré, apaisé. Parfois encore, il peut apparaître accompagné de l'image d'un parent jugeant, culpabilisant ou critique qui nous rappelle que ce que nous allons faire risque de faire de la peine à quelqu'un. L'autosaboteur joue principalement sur le registre de la peur de mal faire, sur le désir de faire pour l'autre, avec le leur que nous savons mieux que lui ce qui est bon pour lui. L'autosaboteur joue aussi beaucoup sur le registre de la culpabilisation. Autour de la peur de dire, de ne pas dire, de faire, de ne pas faire ou encore d'être vu comme on ne le souhaite pas ou étiqueté de façon péjorative. L'autosaboteur joue également sur la peur de ne plus être aimé, d'être rejeté et surtout d'être à l'origine d'un mal-être chez l'autre, de quelqu'un de proche. Un autosaboteur toujours présent est celui qui servira à alimenter l'image que nous pensons que les autres devraient avoir de nous. On peut se demander d'où viennent les autosaboteurs qui nous habitent. Comment sont-ils entrés dans notre existence ? Parfois, très tôt, au travers de messages négatifs, semblables à des anathèmes déposés sur notre tête quand nous étions au berceau ou par des perceptions ambivalentes que nous sentons chez l'autre, surtout s'il est important pour nous comme peut l'être une mère, un père, un conjoint. Oh, celui-là, il vous en fera voir, il vous décevra souvent. Celle-là, on voit tout de suite qu'elle fera courir les hommes. Et celui-là, il faudra savoir le tenir si vous ne voulez pas que ça finisse mal un jour. Ou encore, j'attendais de toi autre chose, je croyais que tu m'aimais suffisamment ou vraiment pour comprendre que cela me ferait de la peine. Tu vois, ce que tu as fait me déçoit beaucoup. Il y a des injonctions qui sont de véritables dictats qui vont définir une personne et conditionner par la suite beaucoup de ses comportements relationnels. Les injonctions sont le plus souvent déposées par nos parents ou par des proches de la famille pour tenter de nous faire entrer dans un modèle de juguler l'irrationnel, de circonscrire une répétition, de contrôler l'éruption des pulsions. Les injonctions et messages terroristes peuvent être imposées avec beaucoup d'amour, mais rarement avec un respect des besoins relationnels et affectifs d'un enfant. mais il y a aussi dans le développement d'un être humain les injonctions qu'il va se donner à lui-même, les interdits, les censures qu'il va s'infliger. Ce sont souvent d'ailleurs des moyens de défense pour faire face à une situation de crise ou de stress ou encore à un événement traumatique. Ces interdits, ces censures, ces moyens de défense vont paraître nécessaires et vitaux au moment où on se les impose, mais par la suite ils vont se révéler comme de véritables carcans, de véritables prisons qui nous enferment durant des années et même des décennies dans beaucoup d'autoprivation. À huit ans, j'étais amoureux d'une petite fille qui m'avouait qu'elle m'aimait. Six mois après, elle était partie avec un autre. Je me suis senti trahi et je me suis juré de ne plus jamais aimer personne. Et avec cette injonction-là, je me suis fait souffrir, je me suis interdit d'aimer pendant de longues années. Mon père m'avait dit qu'il m'aiderait pour m'acheter un vélo. Il n'a pas tenu sa promesse et je me suis dit, j'avais neuf ans, plus jamais je ne demanderai rien à personne. Je me débrouillerai tout seul. Et plus tard, faire une demande même banale était impensable. J'aurai eu le sentiment de mendier. Jamais, jamais je ne demanderai. Je m'en sortirai tout seul. J'avais de très grands cheveux longs, difficiles à peigner, me disait cette femme. Et ma mère me faisait la guerre pour que je les coupe, me disant que je ressemblais à une sorcière. Et un jour de rage, je me les suis coupés moi-même en me jurant que si un jour j'avais une fille, elle garderait ses cheveux longs toute sa vie. Aujourd'hui, ma fille a douze ans, elle pleure tous les jours pour avoir des cheveux courts. Et moi, je lui interdis de les couper. C'est plus fort que moi, comme s'il fallait que je tienne ma propre promesse envers moi-même, mais surtout envers, contre tous. Si l'on peut restituer les injonctions que l'on a reçues à ceux qui les ont déposées sur nous et par là même s'en libérer par un positionnement nouveau face à eux, il est plus difficile par contre de se libérer, de se séparer de ses propres injonctions. Nous avons à leur égard une fidélité très forte. Peut-être est-ce un souvenir du petit garçon ou de la petite fille que nous avons été et qui a quand même survécu grâce à ces injonctions protectrices, défensives que nous avons introduites à un moment donné dans notre vie pour faire face à une situation qui nous agressait ou qui pesait fort sur nous. Un certain nombre d'autosaboteurs ne sont pas liés aux injonctions mais à l'image, à la bonne image que l'on veut se donner de soi-même ou que l'on veut donner aux yeux du monde entier. Cette culture de la bonne image, ce besoin d'apparaître comme parfait, sans défaut, va nous entraîner parfois à développer une double vie J'ai une relation extra-conjugale me disait cet homme mais quand je suis avec elle je ne suis jamais à l'aise je n'arrive pas à me détendre à me laisser aller je pense sans arrêt à ma femme et quand je suis avec ma femme c'est le souvenir de l'autre qui m'habite et je deviens absent c'est l'enfer pour moi j'essaye de composer chaque fois le personnage qui correspondrait le mieux à la situation que je vis avec l'une ou avec l'autre sans pouvoir jamais être moi-même nous voyons combien cet homme fidèle peut-être à la bonne image qu'il voudrait avoir de lui-même avec la bonne image qu'il voudrait proposer et à sa femme et à son ami nous voyons comment cet homme n'arrive pas à se présenter là où il est je voudrais présenter quelques auto-saboteurs remarquables la répression imaginaire la répression imaginaire dans nos vies est l'équivalent d'un véritable cancer qui touche à toutes les relations humaines que ce soit dans la relation à soi-même ou dans la relation à l'autre la répression imaginaire consiste à imaginer de préférence le plus négativement possible les pensées ou les réactions de l'autre si nous lui disions quelque chose qui nous semble important ou si nous lui proposions quelque chose qui nous paraît intéressant cette anticipation négativement d'une relation vivante par la suite elle s'inscrira chez celui qui la produit en dépôt d'amertume en résidu de regret en scorie d'insatisfaction l'autorépression contribue à entretenir dévalorisation disqualification sentiment d'impuissance culte de l'échec en soi et par un effet miroir à confirmer aussi paradoxalement le même sentiment d'échec chez l'autre qui lui va se sentir impuissant à nous satisfaire quoi qu'il fasse quoi qu'il nous dise quoi qu'il nous apporte j'avais 20 ans et j'étais très amoureux de ma voisine de palier je la trouvais extraordinairement belle et intelligente elle préparait une licence de biologie et cela me paraissait être le sommet de la connaissance scientifique pendant des semaines je tentais d'imaginer comment j'allais l'aborder avec quel prétexte avec quelle phrase suffisamment intelligente ou spirituelle je pourrais retenir son attention et lui donner enfin l'envie de me fréquenter cela dura deux mois et j'étais présent quand un autre étudiant avec une phrase d'une banalité si triviale que j'en aurais rougi de honte à la seule idée de la prononcer quand cet étudiant l'invita à aller voir un film débile complètement débile à partir de là commençant entre une relation amoureuse vingt ans plus tard elle me confia combien elle avait été très attirée par moi attendant en vain une proposition concrète de ma part et que par dépit elle avait accepté de se donner à l'autre la répression imaginaire fait des dégâts considérables elle nous entraîne à poser des actes ou à retenir des actes qui vont souvent à l'opposé de nos aspirations profondes elle nous dévie de notre chemin elle freine ou empêche la réalisation de soi elle nous fait passer à côté de beaucoup de ces miracles de la vie qui nous fréquentent pourtant assidûment leçon de vie ne pas penser à la place de l'autre le laisser responsable de ce qu'il éprouve ressentir ou imaginer par lui-même prendre le risque de se positionner et de se définir avec ses ressources au présent prendre le risque de l'écoute ou de la non-écoute de l'autre un autre auto-saboteur très actif pour certains s'appellera remettre à demain même si ma grand-mère disait souvent à quoi bon remettre à demain ce qu'on peut faire avec une certains d'entre nous sont très habiles pour reporter à demain ce qu'ils pourraient faire aujourd'hui même ce saboteur est redoutable car il nous invite à l'évitement de la réalité en nous poussant à remettre la réalisation d'une action d'une obligation d'un engagement pris à le repousser sans arrêt à plus tard en ne réalisant pas tout de suite ou dans des délais acceptables ce que de toute façon nous aurons à faire cela fait qu'on va accumuler des contraintes des pesanteurs dans notre présent et créer ainsi une véritable insécurité vis-à-vis de nos engagements à venir dès le matin on va se réveiller avec des pensées parasitaires ah il faut que je n'oublie pas d'eux il faudra que je téléphone oui je dois me rappeler de penser à rédiger ma déclaration d'impôt avant demain soir sans faute mais vraiment sans faute il faudra que dès la première heure je vérifie si mon dossier est complet remettre à deux mains participe quelquefois d'une croyance en l'arrivée bénéfique d'un événement salvateur qui devrait régler tous nos problèmes voici ce que m'a dit cette femme depuis toute petite je voyais mon père comme un dieu juste et sans pitié ma crainte la plus grande était de le décevoir quand je suis tombé enceinte à 18 ans j'aurais tellement voulu garder ce bébé pour lui donner en fait le petit-fils qu'il désirait tellement avoir et j'hésitais à avorter j'attendais un signe de lui je voulais qu'il découvre que j'étais enceinte je voulais qu'il le découvre par lui-même pour ne pas avoir à le lui dire j'attendais comme un miracle qu'il me voit tel que j'étais ce qui n'était jamais arrivé d'ailleurs et j'ai fait ainsi en catastrophe au cinquième mois une interruption de grossesse car cela devenait trop visible et quand le médecin m'a dit que c'était un garçon je m'en suis voulu à mort plus tard sur son lit de mort mon père m'a dit avec un soupir de nostalgie alors ? alors je vais mourir sans avoir eu de petit-fils j'ai eu trois filles et je n'ai jamais eu de garçon et j'ai senti combien cette attente d'un garçon avait été très importante pour lui et combien en me censurant en m'interdisant en attendant en vain une parole qui n'était jamais venue je m'étais censuré plus que censuré je m'étais violenté le sang de vie plus je libère mon esprit des contraintes inévitables que je dois vivre plus je me rends disponible pour accueillir l'imprévisible un petit auto-saboteur mais incroyablement efficace c'est le oui mais ce saboteur se manifeste par cette toute petite hésitation par une réserve qui vient après une proposition une invitation ou l'énoncé d'un projet et qui va en quelque sorte le minimiser ou le disqualifier cela fait dix ans qu'on paie un loyer on pourrait quand même envisager d'acheter un appartement n'est-ce pas mon chéri et l'autre de répondre oui mais si on a envie de déménager on risque d'être coincé ainsi avant même que le rêve puisse se transformer en projet il est systématiquement contré et renvoyé au néant je recommencerai bien des études mais mais je ne sais pas si cela en vaut la peine à mon âge je me serai bien marié avec toi mais je ne sais pas si cela aurait été une bonne chose je sais que je devrais le quitter mais je ne sais pas si je serai plus heureuse après ainsi de mai à mai de cette pseudo affirmation de ce pseudo accord oui nous ajoutons un mais qui va disqualifier et qui va nous faire renoncer au projet à la décision au rêve que nous aurions pu inscrire dans la réalité leçon de vie si j'apprends à faire des choix entre différents désirs entre besoin et désir si je me donne des priorités je n'ai pas besoin de traduire mon ambivalence avec des pseudo approbations ou des fausses propositions un auto-saboteur qui me paraît très pernicieux et qui entraîne beaucoup beaucoup de souffrances me paraît être l'auto-justification préventive avant d'être mis directement en cause ou faire l'objet d'un reproche on va imaginer à l'avance qu'on pourrait l'être justement remis en cause ou qu'on pourrait être l'objet d'un reproche alors on commence à produire dans sa tête des justifications une argumentation réponse on se voit disant ceci ou faisant cela pour montrer sa bonne foi pour montrer qu'on n'est pas ce que l'autre aurait pu penser de nous ce collègue ami me racontait comment dans un groupe de supervision il avait lui-même créé le piège dans lequel il s'est enfermé durant plusieurs mois j'animais depuis 15 ans des groupes de formation à l'analyse transactionnelle et un jour j'ai reçu une lettre de mise en demeure de la part d'une ancienne stagiaire qui m'accusait de l'avoir séduite au cours d'un stage et de lui avoir fait des propositions de rencontres sexuelles j'étais en état de choc devant cette accusation comme si les mots avaient été la chose comme si puisque quelqu'un l'affirmait cela avait eu lieu et je me suis mis aussitôt à échafauder tout un système de défense de justification pour faire la démonstration que ce qui m'était reproché ne pouvait être possible n'avait pu avoir lieu et durant plusieurs semaines je bâtissais des scénarios qui empoisonnaient toutes mes propres réflexions scénarios dans lesquels je me voyais faisant face à un jury un groupe d'accusateurs constitué de collègues de professionnels de tout un ensemble de participants qui silencieusement confirmaient l'accusation dont j'étais l'objet ce qui me contraigna à développer toute une argumentation détaillée et passionnée pour me défendre de quelque chose que je n'avais même pas vécu je répétais ce scénario sans arrêt et cela dans ma tête se transformait en discours lancinant répétitif dont je polissais chaque détail je précisais entre autres que je ne travaillais pas en relation individuelle mais toujours en groupe sous les yeux de tout le monde que je me gardais bien de dormir sur les mêmes lieux où se déroulaient les stages que j'évitais les tête à tête les échanges trop personnalisés que je donnais mes rendez-vous toujours dans un lieu public un café un restaurant tellement j'étais habité moi-même par la peur qu'on puisse imaginer un seul instant ou penser que je pouvais draguer ou être simplement demandeur d'une relation plus intime je suis aujourd'hui stupéfait me disait ce collègue de constater comment cette seule accusation m'avait déstabilisé avait mobilisé durant des mois des énergies folles et toute une production fantasmatique pour me justifier aux yeux du monde entier de quelque chose que je n'avais même pas fait nous voyons comment dans ce cas l'image de soi qu'avait cet homme de lui-même était au centre de tout un dispositif défensif destiné à barrer la route à tout jugement de valeur à tout étiquetage sur sa conduite à tout discours sur lui qui ne correspondrait pas à sa propre perception certains d'entre nous vont tenter de faire la preuve qu'ils ne sont pas tels que nous les voyons ou nous les percevons ils mettent en place tout un mécanisme d'auto-justification qui va se mettre automatiquement en marche dès qu'ils sentent un regard une appréciation un murmure une parole plus ou moins positive sur eux il m'est arrivé dans ma propre pratique de formateur en relations humaines deux histoires encore plus folles si la première s'est facilement résolue la seconde a été plus difficile à vivre pour la première situation un mari furieux m'avait téléphoné puis harcelé de l'être durant trois mois m'accusant que si sa femme était devenue lesbienne c'était de ma faute que si elle n'avait pas fait de stage avec moi et bien cela ne serait jamais arrivé et qu'elles seraient encore aujourd'hui ensemble or il se trouvait que je ne connaissais nullement cette femme qui avait seulement durant toute une année scolaire laissé croire à son mari ou aux autres qu'elle était inscrite dans un cycle de formation à l'animation de groupe il est vraisemblable que c'est durant ses soi-disant stages qu'elle devait rencontrer sa partenaire préférée en passant quelques week-ends avec elle protégée par l'alibi des stages et pourtant devant cette accusation non seulement injuste mais irréelle je me suis senti coupable persécuté voulant spontanément dans un premier temps donner à cet homme toute la preuve que ce n'était pas moi qui avais entraîné sa femme dans une relation tierce puisqu'elle n'avait jamais participé à aucun de mes stages mais il y avait heureusement le garde-fou du secret professionnel j'ai donc invité cet homme à échanger avec sa femme pour l'inviter à parler de ses stages de lui demander de bien vouloir si elle le voulait lui montrer la confirmation de son inscription l'attestation de formation qu'elle devait avoir reçu le reçu relatif au règlement des frais de formation et que muni de ses documents tous les deux sa femme et lui-même veuillent bien échanger partager déjà entre eux ou alors entrer en contact avec moi si le juger nécessaire je n'ai plus jamais entendu parler ni de l'un ni de l'autre mais ce qui m'a frappé aussi dans cette histoire c'est la façon dont moi-même j'ai éprouvé le besoin de me défendre de me justifier de faire pathétiquement tenacement la preuve que je n'étais pour rien dans ce qui n'était pas arrivé le son de vie quand nous prenons la liberté de nous montrer nous prenons le risque d'être vu et donc d'être perçu autrement différent de la façon dont nous nous voyons ou ressentons nous-mêmes nous pouvons aussi considérer le regard de l'autre comme lui appartenant et donc de laisser ce regard et la perception qu'il y a autour chez celui qu'il a comme étant bien le sien afin de ne pas trop se polluer ou se persécuter avec un autre auto-saboteur que je connais bien c'est la peur de se faire avoir et le besoin de garder à tout prix le contrôle de la situation il y a quelques années une situation de pollution relationnelle m'entraîna jusqu'aux limites du désespoir une femme me téléphona puis m'écrivit puis demanda à me rencontrer puis par la suite exigea de vivre avec moi à partir disait-elle de ce qu'elle ressentait chez moi je vous ai vu et j'ai senti que j'étais celle que vous attendiez je vous ai croisé juste avant le début de votre conférence et instantanément j'ai su que j'avais trouvé l'homme de ma vie ce n'était pas le conférencier l'écrivain le psycho machin chose que j'avais vu précisé-t-elle mais l'homme à partir de ce déplacement de perception ce n'était pas seulement elle qui m'avait vu mais moi qui l'avais remarqué elle m'attribuait son propre désir vous m'avez regardé disait-elle et j'ai su tout de suite que vous étiez venu ce soir-là pour moi uniquement pour moi c'est à partir de cette projection que commença une situation complètement folle dans laquelle quoi que je puisse dire affirmer recadrer tout était entendu et repris sous forme d'une équation simple je sais qu'au fond de vous je suis importante pour vous et comme moi aussi j'ai envie d'avoir une relation intime avec vous je ne vois pas comment il faut vous priver de ça cette personne passait du nous au vous m'englobant dans un projet dont elle était la seule initiatrice qu'elle construisait de toutes pièces m'incluant dedans sans tenir compte de mes propres choix de vie à juste titre pour elle puisqu'elle pensait que mon choix mon choix de vie était entièrement tourné vers elle ce n'est pas tant du harcèlement dont j'ai été l'objet que de ma propre production persécutoire dont je voudrais parler à partir de ces lettres ou de ces appels téléphoniques j'anticipais dans ma tête une multitude de faits qui ne se sont pas réalisés mais que je tentais de contrer en imaginant à l'avance ce qu'il faudrait dire ne pas dire faire ne pas faire pour ne pas me laisser avoir c'est à partir de cette période que j'ai pris conscience qu'un de mes auto-saboteurs préférés s'appelait surtout ne pas se faire avoir saboteur qui avait d'ailleurs un jumeau plus discret qui s'appelait lui surtout ne pas laisser croire à l'autre qu'il m'a eu nous sommes là aux portes du délire qui même si tout cela est resté au niveau du fantasme ou de l'imaginaire sans jamais passer dans la réalité des faits est incroyablement énergétivore bouffeur de créativité consommateur du présent dans le sens où cela nous empêche de vivre et de savourer l'instant prisonnier que nous sommes d'imaginer ce qui pourrait se passer si si la leçon de vie que j'ai tiré de cette expérience ne jamais prendre les mots pour la chose ni l'expression d'un ressenti personnel et intime de l'autre pour l'expression de ma réalité un saboteur un auto-saboteur relativement fréquent c'est l'accusation et la mise en cause de l'autre si nous acceptons que nous sommes toujours trois dans une relation l'autre moi et la relation et donc que cette relation à deux extrémités nous voyons qu'il est possible de se responsabiliser à son propre bout de la relation ce que nous faisons rarement cherchant plutôt à mettre en cause l'autre en parlant pensant ou faisant pour lui cet aspect des relations humaines est lié à la tentation très grande chez certains à vouloir penser au bout de la relation qui est chez l'autre à vouloir l'impliquer plutôt que de s'impliquer soi-même devant lui en accusant l'autre en le mettant en cause en le rendant responsable de ce qui nous arrive nous faisons l'économie d'une interrogation sur nous-mêmes sur notre propre responsabilité dans ce qui a pu se passer entre nous et l'autre à partir de notre propre perception et c'est en cela que c'est un auto-saboteur faire l'économie de notre propre interrogation faire l'économie d'écouter qu'est-ce qui a été touché réveillé blessé à nous va retarder peut-être des prises de conscience et peut-être des changements importants dans une démarche de respect envers soi-même ou de développement personnel si nous disons par exemple tu m'as fait passer pour un idiot l'autre jour devant nos amis nous évitons d'une part de dire ce que nous avons entendu venant de l'autre et ce qui a été touché à nous qui nous a fait penser ou sentir que notre partenaire nous prenait pour un idiot il est plus facile de dire tu ne comprends rien on ne peut pas discuter avec toi tu veux avoir toujours raison que d'oser se positionner comment puis-je m'y prendre pour être entendu par mon interlocuteur à partir de mon propre vécu ce qu'il ne veut pas dire qu'il devra être d'accord avec moi comment puis-je affirmer mon point de vue en le confrontant à celui de l'autre plutôt que de rechercher l'affrontement en commençant par le disqualifier ou en parlant sur lui ou en le mettant en cause leçon de vie nous sommes toujours trois dans une relation l'autre moi et la relation qui nous relie je ne suis responsable que de mon bout c'est-à-dire de mes sentiments de mes émotions de mon vécu de mes croyances en espérant seulement que l'autre puisse assumer la même chose être à son tour responsable de ses sentiments de ses émotions de son vécu de ses croyances ou de ses idées autour de la pensée magique vont se constituer vont se rassembler beaucoup d'autosaboteurs la pensée magique est un processus psychologique qui consiste à croire soit que la réalité va se modeler sur nos attentes soit que notre propre pensée va pouvoir transformer la réalité pour nous permettre d'éviter une déception de traverser une difficulté de faire l'économie d'une contrainte ou d'avoir à se confronter à une fin de non recevoir à un refus de la part des autres la pensée magique est très présente chez les petits-enfants elle commence très tôt chez certains si j'ai un œuf en récitation peut-être que ce soir papa ne disputera pas maman si je me tiens bien en classe et que je ne suis pas puni comme d'habitude peut-être que mon père n'aura pas bu ce soir si j'arrive jusqu'au coin de la rue sans marcher sur les traits du trottoir peut-être que Noémie me dira qu'elle m'aime la pensée magique est très sollicitée chez les joueurs les accros de la roulette de la loterie et autres jeux dits de hasard elle se développe avec des rituels des symbolisations recettes qui sont censées la renforcer et lui donner plus d'efficacité si je fais ceci si je fais cela si j'attends le dernier moment pour déposer mon jeton peut-être que la roue va s'arrêter justement sur mon numéro si je sors dehors peut-être que le téléphone va sonner et peut-être qu'elle va m'appeler mais si je suis dehors et que je n'entends pas le téléphone comment je vais faire pour lui répondre la pensée magique s'emballe parfois au début d'une relation amoureuse je suis sûr mais je suis sûr qu'elle va me téléphoner pour me proposer de sortir ce dimanche qui arrive d'ailleurs quand j'ai regardé sa photo ce matin j'ai senti qu'elle pensait à moi qu'elle me souriait comme si elle allait me faire une surprise je suis sûr qu'il n'ose pas me dire qu'il m'aime alors je vais l'aider un peu je vais penser à lui très fort et je suis certaine qu'il va sentir quelque chose qui sera bon pour lui et qui va faire qu'il va m'aimer la pensée magique subsiste longtemps chez certains et elle va surgir dans les moments de crise de désarroi si ma fille sort de l'hôpital sans séquelles je jure que j'arrête de fumer si mon enfant survit à cet accident je quitte ma petite amie et je reviens vers ma femme je jure que je lui serai fidèle un jour c'est sûr je vais gagner le gros lot d'accord je ne prends pas souvent de billets mais si je tombe une fois une seule fois sur quelqu'un qui porte le même nom que moi je lui demande de choisir un billet pour moi je suis sûr ce sera le billet gagnant la pensée magique a beaucoup été utilisée par la plupart des grandes religions on va rechercher les signes que Dieu ou ses saints pensent à nous et vont s'occuper de nos problèmes vont se charger de les résoudre de prendre en charge quelques-unes de nos difficultés et pourquoi pas de prendre en charge le destin de notre vie que la pensée magique soit présente dans l'enfance cela peut se comprendre il y a un tel décalage entre le monde de l'enfance et la réalité environnante que nous pouvons entendre qu'un enfant y est recours pour affronter cette part d'inconnus et de mystères qui l'entourent mais à l'âge adulte la pensée magique continue en quelque sorte à nous infantiliser en nous laissant croire que soit la solution est chez les autres et qu'elle ne dépend que d'eux soit qu'elle dépend de notre seul vouloir sans que nous ayons à nous mobiliser pour changer quelque chose à la situation dans laquelle nous sommes puisque grâce à notre pensée ce que nous souhaitons va arriver ou va se réaliser la pensée magique je le pense profondément est un frein à la responsabilisation et peut nous entraîner à nous déresponsabiliser face à la réalité à nous maintenir ainsi en dépendance vis-à-vis du surgissement d'un oncle d'Amérique providentiel comme le nommé Henri Laborie ou du hasard ou des dieux que nous implorons et qui devraient penser à nous et surtout faire pour nous la pensée magique me paraît aujourd'hui prendre une importance de plus en plus grande dans cette sorte d'hémorragie de la spiritualité que j'appelle le spiritualisme encombré de croyances en des guides en des anges en des entités qui sont censées veiller sur nous nous guider ou nous protéger et parfois même qui sont censées être capables de faire pour nous pour dérouler peut-être le tapis rouge dans les difficultés ou vis-à-vis des souffrances de la vie le sang de vie il m'appartient de me faire suffisamment confiance pour affronter ce qui surgit dans ma vie si j'accepte de mettre en jeu mes ressources et les moyens dont je dispose ici et maintenant pour affronter vivre traverser les difficultés qui vont se présenter à moi un saboteur particulièrement fidèle est celui qui consiste à continuer à fréquenter assidûment à garder une relation très proche avec ceux qui vont nous faire du mal en prétendant que c'est pour notre bien ou qui n'hésitent pas à déposer sur nous des messages toxiques des jugements de valeur des critiques des dévalorisations des disqualifications qui vont blesser notre confiance et au-delà l'amour et l'estime que nous pouvons avoir pour nous-mêmes au travail à la cafétéria ou au détour d'un couloir un collègue une connaissance ou un faux ami nous dira tu sais ce que m'a dit de toi quelqu'un qui te connaît bien et sans attendre notre approbation pour savoir ou pas il m'a dit qu'on ne pouvait pas te faire confiance parce que tu étais trop égoïste que tu défendais toujours ton propre intérêt une connaissance va nous appeler spécialement au téléphone pour déposer tel message toxique qui est l'équivalent de faire ses besoins sur nous ah tiens l'autre jour j'ai vu ton mari avec une femme que je ne connaissais pas ils se tenaient par le coup ils avaient l'air d'être très bien ensemble ils avaient surtout l'air de bien se connaître je pense que tu dois être courant n'est-ce pas c'est certainement une amie que vous avez en commun si vous recevez de tels messages destinés à vous déstabiliser à vous angoisser ou à vous faire réagir contre quelque chose je vous invite d'une part à ne pas les prendre sur vous d'autre part à demander à la personne qui vous parle non d'elle mais de quelqu'un d'autre mais qu'est-ce qui a été touché chez toi quand tu as vu ou que tu as reçu ce que tu me rapportes qu'est-ce qui a été touché chez toi au point que tu aies besoin de me le rapporter et de le déposer chez moi il y a aussi des messages à double sens dont l'un des sens annule le message initial et vous place dans l'impossibilité de répondre à l'une ou à l'autre des parties du message je t'inviterai bien ce week-end mais tu vas encore trouver que je ne suis pas la femme qu'il te faut comme je sais que tu es fatigué j'ai préféré te laisser seul de toute façon on ne sait jamais quand tu es chez toi ou quand tu n'es pas là il y a aussi le père qui faisant la tête répond à sa fille qui lui demande la permission de sortir mais fais ce que tu veux tu es libre ceci en faisant un geste de rejet et en se détournant en fait il lui envoie le message suivant si tu fais ce que tu veux tu seras rejeté par moi est-ce que tu m'aimes demande l'un et l'autre de répondre avec un geste d'agacement bien sûr que je t'aime qu'est-ce que tu vas chercher là il y a encore les fausses préoccupations ou les pseudo-compréhensions qui sont une banalisation ou un déni de problème je sais que tu penses qu'il faudrait que je sois plus souvent à la maison que je m'occupe plus des enfants que je sois plus attentif mais que veux-tu on ne se refait pas je suis comme ça et au fond je sais que tu m'aimes bien comme je suis il y a aussi celui qui pense décide pour vous et vous définit en vous faisant entrer dans ses propres demandes ah si je t'écoutais on ne sortirait jamais je sais qu'il faut peu de choses pour te fâcher mais pour une fois tu pourrais quand même faire un effort et venir avec moi et ainsi à l'aide d'un peu de culpabilisation va vous faire entrer la plupart du temps dans ses propres désirs dans ses propres demandes et vous dépossédez ainsi de vos propres choix leçon de vie il n'est pas toujours nécessaire de mettre son nez sous le tuyau d'échappement de l'autre autrement dit vous pouvez ne pas accepter d'être transformé en poubelle dans laquelle l'autre va déposer tout son caca relationnel un auto-saboteur très efficace très efficient c'est celui qui nous fait envoyer des messages répulsifs qui vont paralyser ou éloigner celui ou celle que pourtant on voudrait proche de soi il arrive que nous ne puissions pas nous empêcher d'envoyer comme parents ex-enfants partenaires ou conjoints des messages des commentaires des jugements de valeur qui vont éloigner l'autre le repousser et cet autre souvent est un proche un proche de nous alors que justement nous souhaiterions l'inverse un rapprochement une meilleure compréhension de sa part ma fille venait me rendre visite après six mois de silence et au lieu de lui manifester ma joie mon plaisir je m'entendais lui dire comme malgré moi tu ne t'es pas fatigué à écrire pendant six mois ce qui avait pour effet de déclencher chez elle une attaque réponse contre moi et cela me faisait beaucoup souffrir je ne comprenais pas j'avais quand même le droit de dire à ma fille ce que je ressentais pour elle qu'avoir des nouvelles m'aurait fait plaisir oui c'est possible de dire son désir mais si nous utilisons un reproche ou une accusation pour l'exprimer il ne faut pas s'étonner de faire fuir l'autre leçon de vie c'est possible de dire son attente mais en commençant par une accusation je sabote la réponse que j'attends un autosaboteur fréquent surtout dans les relations intimes c'est celui de s'arranger pour maintenir l'autre à distance cette femme me dira pendant des années je ne pouvais m'empêcher d'écrire à l'homme que j'aimais des lettres dans lesquelles je tentais de le culpabiliser de ne pas m'avoir appelé ou téléphoné de ne pas m'écrire plus souvent ou de ne pas me proposer de se voir plus fréquemment bien des années plus tard il m'a confié que chaque fois qu'il se rapprochait de moi c'était justement à ce moment là que je m'arrangeais pour lui envoyer un message qui le blessait et l'éloignait encore plus de moi et qu'il devait faire ensuite tout un travail de rapprochement de réapprivoisement vers moi même et quand il s'approchait à nouveau je recommençais à l'accuser à lui reprocher à le mettre en cause pour une insuffisance ou pour une autre j'étais totalement inconsciente de mon propre comportement qui ne correspondait pas à ce que je souhaitais du moins consciemment je souhaitais un rapprochement avec lui oui consciemment et avec sincérité peut-être que cette femme souhaitait un rapprochement mais inconsciemment peut-être souhaitait-elle que cet homme ne s'attache pas trop à elle ne devienne pas trop proche elle le décourageait pour le maintenir à distance tout en faisant suffisamment pression sur lui pour maintenir la relation mais attention à trop tirer à trop maltraiter sur une relation il arrive parfois qu'on la déchire qu'on la blesse et même qu'on puisse l'assassiner et la tuer définitivement ma mère me confiait cet homme m'adorait sollicitait souvent ma présence m'invitait mais ne pouvait s'empêcher une fois qu'elle m'avait à sa portée sous sa main de me critiquer de me reprocher d'être ceci ou cela d'avoir fait ceci ou pas cela ce qui précipitait souvent mon départ et la laissait amère et affligée elle était sincèrement désolée par mon départ ma fermeture sans saisir le lien qu'il y avait entre sa façon de m'accueillir et mon besoin d'être acceptée telle que j'étais sans condition c'est souvent dans les relations les plus importantes les plus proches les plus intimes que nous avons les conduites d'auto-sabotage les plus efficaces j'aimais beaucoup faire l'amour avec mon mari mais chaque fois qu'il s'approchait de moi j'introduisais aussitôt plein de conditions il fallait que la lumière soit baissée qu'il y ait une bougie qu'il se soit douché qu'il me dise qu'il m'aimait qu'il se soit lavé les mains j'ai mis longtemps à comprendre que toutes ces conditions vécus par lui comme des exigences et surtout comme une infantilisation tu n'es pas ma mère me disait-il pour me dire ce qu'il faut que je fasse que je me lave les dents ou autre chose que toutes ces conditions pouvaient le décourager censurer son propre désir et le rendre parfois même impuissant j'ai mis encore plus de temps à comprendre que c'était ma façon de l'exclure des relations sexuelles qui en fait me faisait si peur à cette époque pour tout ce qui touche à la serre de l'intimité nous sommes le plus souvent de redoutables saboteurs en nous arrangeant pour mettre à distance ce que nous désirons le plus pour refuser ce que nous voulons pour minimiser ce qui nous paraît le plus important le son de vie si j'ai peur d'être abandonné je ne vais pas pouvoir m'abandonner à ce qui me vient de l'autre et je vais ainsi saboter ce qui me vient parfois le meilleur de l'autre un auto-saboteur banal mais très puissant surtout ne pas demander attendre que l'autre comprenne notre demande sans avoir à l'énoncer c'est un auto-saboteur puissant qui nous plonge dans l'auto-privation et le désarroi de ne pas se sentir entendu ou reconnu si je suis obligé de demander me disait cet homme alors ce que l'autre va me donner n'a plus de valeur tout se passe chez cette personne comme si le fait de demander était trop coûteux quand je demande j'ai l'impression d'être un mendiant mais au fond de moi je crois que je ne supporterai pas qu'on repousse ma demande qu'on me dise non alors je préfère me priver en ne demandant pas d'autres restent dans la mythologie suivante si je suis important pour l'autre il devrait entendre mes demandes sans même que je les fasse pour certains demander si ça baissait cette femme me disait j'ai quand même pas m'abaisser à lui faire une demande s'il m'aimait vraiment il devrait savoir que j'aime sortir au cinéma j'aime aller danser demander si ça baissait me disait une autre qui très tôt dans son enfance s'était envoyée à elle-même l'injonction suivante moi je ne m'abaisserai pas à demander quelque chose leçon de vie si je ne prends pas le risque de demander en attendant que l'autre comprenne la demande que je t'ai je risque de passer une partie de ma vie à lui reprocher de ne pas entendre les demandes que je ne lui fais pas leçon de vie complémentaire quand j'érige l'autoprivation en règle de vie je ne dois pas m'étonner de vivre une vie de frustration un auto-saboteur qui entretient beaucoup d'auto-frustration c'est celui de veiller soigneusement à ne rien accepter d'autrui ce qui donnerait autrement le sentiment d'être en dette et d'avoir quelque chose à rembourser cet auto-saboteur fonctionne bien quand je suis dans la difficulté de recevoir difficulté à recevoir comme si je devais rendre restituer rembourser ce que l'on va me donner quand ma mère me donnait quelque chose me disait ce garçon j'avais le sentiment qu'il fallait que je le lui rende sous une forme ou une autre je me sentais redevable je me devais de rembourser comme si je n'avais pas le droit de recevoir gratuitement pour moi-même un dernier saboteur mais il y en a bien d'autres l'illusion que tout va s'arranger que le temps le sort les dieux vont quand même arrêter de me persécuter certains ont la croyance que la série des malheurs des difficultés des annus ou des contraintes va enfin s'arrêter d'elle même ce qui les incite à ne rien faire mais attendre que le temps fasse son oeuvre ou que les dieux prennent conscience qu'ils en ont fait trop l'illusion que cela ne peut pas continuer comme ça que ce qui m'arrive ne dépend nullement de moi mais de la mauvaise volonté des autres du temps de l'état ou de ceux qui m'en veulent et qui un jour vont quand même se décourager vont quand même se lasser cet auto-saboteur fonctionne sur le mode de la passivité surtout ne rien faire pour ne pas déranger le déroulement de la roue de la fortune qui un jour s'arrêtera spécialement pour moi on retrouve aujourd'hui cette tendance magnifiée chez ceux qui affirment avec force oui il faut positiver il faut voir le positif dans toute chose ce n'est pas grave ce qui m'arrive il y a quelque chose de positif qui va surgir c'est parfois vrai mais j'invite pour ma part à faire quand même quelque chose de plus que d'attendre le renversement du balancier ainsi d'auto-saboteur en auto-saboteur nous pouvons aliéner une grande partie de notre vie nous pouvons nous auto-priver et avoir le sentiment que l'existence est dure avec nous que personne ne nous comprendra que nous n'avons aucun intérêt pour les autres et contourner ainsi l'aphorisme de Jean-Paul Sartre l'enfer ce n'est pas seulement les autres mais surtout nous-mêmes renoncer à quelques-uns de ces auto-saboteurs peut considérablement améliorer notre relation au monde et surtout à nous-mêmes la question principale sera comment renoncer comment lâcher prise sur ces auto-saboteurs qui nous font tellement de tort et qui nous portent tellement de préjudice peut-être en se posant la question à qui ferais-je de la peine en osant être heureux à qui ferais-je du tort en osant me faire du bien de qui je perdrais l'amour ou l'estime en osant me respecter et considérer que je mérite d'être enfin un bon compagnon pour moi-même pour moi-même pour moi-même